J'ai commencé à travailler dans le trading d'énergie. J'en avais marre de voir les pauvres gens tout au bout de la chaîne qui vont extraire du charbon. J'étais à mon bureau et je broyais du noir. Ma décision était prise. Ma carrière devait bifurquer vers le secteur de la solidarité. Bioforce me paraissait l'option la plus complète. J'apprends un métier, je veux savoir ce que je fais. Alors je me suis lancée. J'ai repoussé mes limites à Bioforce. J'avais l'impression qu'on ne me prenait pas au sérieux. J'étais la fille en talon avec son attaché-caisse. Je n'étais pas le cliché du backpacker en chaussure de montagne. A la fin de ma formation, coup de cœur pour médecins sans frontières. Je suis partie au Liban pour m'occuper d'une maternité et de quatre cliniques. En mission, tout est toujours plus fort. Les émotions sont exacerbées. MSF m'a fait partir ensuite en Syrie et en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je travaille à Genève, au Comité international de la Croix-Rouge. Je me sens bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada